Musique Ciao, ciao les petits nous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien, et je le pense. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Vous l'avez vu, on va voir la WFLY, la petite radiocommande, petite, qu'est-ce que je dis ? La radiocommande WFLY, WFLY, je ne sais pas trop comment on dit, qui m'a été envoyée par le site WFLY directement, qui travaille avec AliExpress. Donc ceux qui aiment commander sur AliExpress, vous pourrez aller jeter un oeil bien sûr. Alors, écoutez, j'avais envie de tester cette radio, pourquoi ? Parce que je l'ai vue sur Banggood, mais elle n'est pas disponible bien sûr. Je ne sais pas si elle sera disponible bientôt ou pas, elle est en arrivage. Et donc j'ai contacté directement le site WFLY parce que j'avais envie, elle m'intriguait, elle m'intéressait. Le seul souci, c'est que c'est un protocole particulier, voilà, c'est le protocole WFLY, c'est du FHSS, donc ça ressemble à Futaba. Mais d'après mon correspondant WFLY, ce n'est pas compatible avec les récepteurs Futaba, donc je testerai. Donc dans cette vidéo, je vous parle de la radiocommande WFLY et pendant qu'on est dans les radiocommandes, on fera le tirage au sort pour savoir qui a gagné la Taranis QX7 qui est là. Je vais tout de suite vous donner le résultat du concours, enfin la réponse qu'il fallait donner au concours déjà. Et ensuite, on ira faire le tirage au sort bien sûr en fin de vidéo comme d'habitude. La réponse était 5. Je vais vous poser la question, combien de produits eShine sont posés sur la table et je voulais vraiment qu'il y ait un contact entre le produit eShine et la table. Donc la bonne réponse était 5. Et oui, pas 4, pas 9, pas 18, j'ai eu des réponses de ouf. 5. Et je vous explique pourquoi. Il y a deux produits. Donc je vous mets la photo tout de suite et je vais vous expliquer. Donc vous aviez bien le X220HV, vous aviez le Tiro 129, vous aviez les lunettes eShine EV200D qui étaient sur leur sacoche. Et je reviens à cette sacoche car cette sacoche est vraiment un produit eShine. Donc les lunettes n'étant pas en contact avec la table, d'accord, mais c'est quand même un produit eShine qui était en contact avec la table. Donc il fallait compter les lunettes. Pareil pour le petit Cinecan qui était posé sur sa petite housse, mais qui est une housse eShine aussi. Ce n'est pas un autocollant. C'est bien brodé dans le tissu. Donc c'est bien un produit eShine. Donc on avait bien 5 produits avec le masque VRD2 Pro qui était posé également sur la table. Donc voilà. Alors si vous avez répondu 5, vous serez dans forcément les gagnants qui peuvent être tirés au sort. On se revoit en fin de vidéo. Alors cette petite radiocommande, la voilà. Alors déjà, au niveau finition, au niveau qualité, je n'ai rien à dire. Franchement c'est propre. On est dans la taille un petit peu de la Taranis. On est à peu près dans la même grosseur, la même épaisseur pratiquement. On est un peu plus haut, on est un tout petit peu moins large. Mais j'ai envie de dire que c'est la même chose dans les mains au niveau de la maniabilité des Gimbal. Alors déjà, on est en Gimbal All, bien sûr. Donc bonne qualité de Gimbal. Mais on a la même chose, c'est-à-dire que moi je ne suis pas spécialement fan. Ceux qui aiment Taranis forcément aimeront ce style de radiocommande. Parce qu'en fait, moi j'ai testé avec mon cher Fabien. Salut mon Arrow, si tu me regardes. J'ai testé la Taranis, donc c'est une bonne radio, il n'y a pas de soucis. Par contre, je trouve la course des Gimbal très très longue à aller chercher. Évidemment par rapport à la Jumper T8 SG, mais même par rapport à ma Nirvana. Nirvana qui est une radio assez conséquente quand même. Mais la course des Gimbal est un peu plus courte. Et moi j'avoue, j'ai un peu de mal à aller chercher dans les coins. Après c'est une habitude certainement à choper. Mais moi ce n'est pas dans mes habitudes à moi. Donc je préfère avoir une course un peu plus courte. Sinon, cette radio est vraiment d'une très très bonne qualité de finition. Et gavée d'options. Mais vraiment quand je vous dis gavée, c'est gavée d'options. Elle est vraiment faite pour les hélicoptères, pour les avions ou planeurs. Ou pour les raceurs, bien évidemment. Et vous allez voir qu'on a vraiment des menus dédiés pour ça. Surtout même dans la notice. Ou la notice, alors vous pouvez la télécharger en direct. Je vous mettrai un lien. C'est sur le site WFly directement. Tout en anglais. Mais bien expliqué. Et vous avez vraiment dans la notice, donc les paramètres de la radio. Paramètres internes. Mais après, paramètres par paramètres. S'il s'agit de hélicoptère, avion ou planeur. Ou multicoptère tout simplement. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc petite radio, 12 canaux à la base. Mais qui en peut en avoir beaucoup plus. C'est-à-dire que vous pouvez choisir vos canaux. Pour faire simple. Celle-ci est en mode 2. Vous pouvez la commander en mode 1. Vous pouvez la commander en mode même maintien d'altitude. C'est-à-dire deux retours de force sur les sticks. Avec le maintien d'altitude ici. Sinon, elle vous est livrée également avec le petit outillage ici. Qui permet d'inverser de mode 1 à mode 2 pour ceux qui préfèrent. Vous aurez aussi avec une jolie petite sangle WFly. Bonne qualité de sangle. Avec des petits raccords en cuir ici. Et deux petites lanières fines réglables ici. Pour gêner beaucoup moins au niveau du visuel. Plutôt que d'avoir ces deux grosses sangles. C'est pas bête. C'est sympa. En tout cas, on a une belle sangle. C'est plutôt correct. Vous aurez aussi avec ce petit récepteur. C'est un RF209S. Donc ça, c'est plus un récepteur pour les avions, les planeurs ou les voitures. Tout simplement. On peut le mettre sur un racer certainement. Mais c'est déjà le gros racer. Moi, j'ai commandé un autre récepteur pour aller avec. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous aurez aussi une notice rapide ici. Donc avec toute la nomenclature, bien sûr. A quoi correspondent tous les boutons, les switches et les touches. Et puis quelques explications plutôt rapides sur le fonctionnement de la radio. en parlant du failsafe, de sélection de modèles, du mode des sticks, le link, c'est-à-dire comment binder. Et puis les interfaces de buzzer et de warning, donc d'alarme. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais la notice en ligne est beaucoup plus longue et beaucoup plus complète, bien sûr. Pour ceux qui aiment la précision. Et je pense aux pilotes d'hélicoptère surtout et aux pilotes d'avion. Il y a vraiment moult, moult fonctions dans cette radio qui sont sympas. Donc on a un grand écran. Ici, de 3 pouces et demi, je crois, qui est tactile ou pas. Vous allez voir, ça aussi, c'est plutôt bien. Avec un bouton retour, ici, et blocage d'écran. Un bouton home, tout simplement, là, ou validation. On a également un petit curseur qu'on peut balader en haut, en bas, à gauche, à droite, et valider. Et on a un petit bouton, ici, qui permet de supprimer les contacts de ce curseur. C'est-à-dire que quand vous êtes en plein vol, vous pouvez non seulement verrouiller l'écran tactile, mais vous pouvez aussi verrouiller ce petit bouton pour éviter d'y toucher, enfin, pour éviter qu'il y ait une fonction qui s'active quand vous y touchez, tout simplement. Ensuite, on voit qu'on a 6 trims, donc, qui sont, bien sûr, adaptables à n'importe quelle voix. Donc, d'origine, vous aurez celui-ci pour, bien sûr, le roll, vous aurez celui-là pour le pitch, celui-ci pour le yo, le yo, pardon, et celui-ci pour le throttle. Et ceux-là, ils ne sont pas assignés, vous pouvez les assigner à n'importe quel switch, que ce soit un variateur ou un switch, tout simplement. Ensuite, on aura, bien sûr, deux variateurs. Ici, vous allez avoir un switch, ici, de position, que je me sers, moi, pour le démarrage. Un switch, trois positions, un autre switch, trois positions, pareil pour celui-ci, pareil là, pareil là, trois switches là, trois positions là, et là, un flap, tout simplement. Donc, on est déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a déjà les 12 canaux qui sont là, donc on a ceux-là, 13, 14, qui peuvent être utilisés. Vous avez également, ici, deux variateurs à molette, un ici et un là, avec un centrage, on le sent bien. Et vous avez également, sur l'arrière, ici, un vario avec retour, le même style de vario qu'on a sur les gimbals, par exemple. Vous tirez vers le bas, quand vous relâchez, il revient au centre. Et vous avez, de l'autre côté, pareil, un vario, mais à cran, cette fois-ci, un petit peu le même style de vario qu'on a pour monter dans les expos, dans l'exposition d'une caméra, monter ou descendre. Vous allez pouvoir attribuer des voix à énormément de fonctions, mais après, vous n'êtes pas censé vous servir de tout, bien sûr. Alors, une chose que je fais, moi, sachant que je m'en sers exclusivement pour du multicopter, du racer, je n'ai pas besoin de toutes ces voix, bien sûr. Sinon, nous avons sur l'arrière, ici, un branchement data. Alors, comme vous le voyez, pas de baie pour accueillir un multiprotocole ou du UFR Sky ou autre. Donc, cette radio est exclusivement réservée au protocole WFly. Ça, c'est un petit peu embêtant. On a une prise casque, ici, pour le retour de son. Et une prise traîneur, qui peut également servir, alors, soit à relier deux radiocommandes entre elles. Vous savez, pour avoir une sorte de décollage où vous pilotez et quelqu'un peut prendre le relais, par exemple. Pareil, pour pouvoir transmettre des données à une autre radio. Vous allez pouvoir transférer des modèles d'une radio à une autre, par exemple. En dessous, notre petite baie pour pouvoir accueillir une alimentation de 3,5V jusqu'à 13V. Donc, vous allez brancher votre alim, ici. Donc, comme vous le voyez, là, c'est sur tous les deux pins, ou c'est sur trois pins. Et les deux pins du haut, qui sont près du micro USB, vous avez le moins et le plus. Donc, avec un simple JST, vous allez pouvoir l'alimenter. Et on a une bonne baie. Moi, j'ai mis une 2200mAh en 7,4V, ici, qui permet... Et vous pouvez la rentrer sans problème à l'intérieur. Le micro USB, ici, qui servira à faire des mises à jour, si besoin. Je vais maintenant vous montrer un petit peu les menus. Vous allez voir qu'elle est vraiment intuitive et assez simple à utiliser, sans avoir besoin de se brancher sur quoi que ce soit. Donc, pour la mise en route, c'est assez simple. On va simplement maintenir un des deux boutons. Allez, celui-ci, au hasard. Voilà, pendant deux secondes. Et votre écran s'allume. Pareil, pour l'éteindre, vous maintenez un des deux boutons, au choix, pendant trois secondes. Tac ! Et la radio s'éteint. Donc, je remets en route. Vous avez ici un haut-parleur, puisqu'elle parle. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai mis, là ? Je n'ai pas mis des vitesses. Sports ! Donc, on découvre au départ le nom de la radio, bien sûr. Juste en dessous, le gros WFLA, il peut permettre d'aller directement dans un menu. Je vais prendre un stylet, parce que là, je ne suis pas en face, ce n'est pas facile. Donc ça, vous avez accès au menu. Vous y avez également accès en appuyant sur le bouton Home, ici. Je fais un retour. Vous y avez également accès, comme vous le voyez, en appuyant sur ce petit bouton qui est là. Donc, même si vous pétez un bouton, vous avez toujours la possibilité d'aller dans les fonctions, sans problème. Donc, je ressors. On a ici deux chronos qu'on peut lancer, bien sûr, avec des switches. Mais sinon, simplement en cliquant sur les chronos. Pour les remettre à zéro, on maintient. Voilà, je trouve ça vraiment nickel. Ça répond super bien. C'est propre de chez propre. Donc, Receiver External, ça, c'est pour avoir la tension qui alimente votre récepteur de drone. Ça, ça va être la tension de votre drone, si votre récepteur est équipé d'un petit capteur de volts, tout simplement, de puissance. Vous allez voir que les petits récepteurs WFly en sont équipés. Juste en dessous, le temps où vous avez été connecté avec votre appareil. Là, c'est le IH2 V2, celui-là, hop, j'ai cliqué dessus. Alors, tout est accessible, bien sûr. Taskhealer, ça, on peut rentrer un nom pour le pilote. Condition RX, donc ça, c'est selon la condition. Je vous expliquerai plus tard. 7,8 volts, c'est l'alimentation de la batterie. Bien sûr, on peut y mettre une alarme aussi. Ohm 2, donc vous avez tous les trims qui sont là, tout en bas, vous voyez. Et là, on les déplace de 40 en 40. Il est centré. Ceux-là, hop, réagissent ceux du haut. Alors, IH2 V2, ça, c'est le modèle qu'on a sélectionné là. C'est celui-ci. D'ailleurs, j'en ai qu'un de réglé pour l'instant. Vous voyez qu'on a du drone, qu'on a de l'avion. Je vais revenir au départ. Et vous avez Ohm 2, ici, si vous préférez piloter de cette façon-là, avec le récepteur et la puissance du drone, donc la batterie du drone. Et vous avez les deux chronos, beaucoup plus faciles à mettre en route et à stopper, tout simplement. Donc, hop, c'est deux Ohm différents. Alors, vous pouvez verrouiller cet écran pour éviter d'avoir touché pendant le vol. Il suffit de maintenir ce bouton-là. Et là, l'écran est verrouillé. Il nous demande pour déverrouiller de maintenir le bouton Exit. On ne pourra pas toucher aux fonctions tant qu'on aura verrouillé l'écran par ici. Par contre, vous voyez, celui-ci est toujours accessible. Donc, c'est à ça que sert ce petit bouton-là. Il suffit de cliquer une fois dessus. Et là, ce petit bouton n'est plus accessible. Et l'écran n'est pas accessible non plus. Donc là, vous avez tout verrouillé. Donc, facile de déverrouiller. Un petit appui. Là, on déverrouille. Et pour déverrouiller l'écran, tac, on a retiré le petit cadenas qui se mettait là. Ensuite, les menus. C'est parti. Donc, on va rentrer dans le menu, hop, en tactile. Vous avez système setting, général menu, linkage setting. Donc, ça, c'est pour se connecter, se paierer. Et le menu modèle. Donc, système setting. Alors, je n'ai pas tout compris, bien sûr. Et en même temps, je ne me servirai pas de tout. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont attribuées pour des hélicos ou ce genre de choses. Et moi, je ne m'en sers pas. Donc, moi, je n'ai utilisé que les bases pour le racer, bien sûr. Donc, vous avez trainer, ici, qui permet d'être en mode normal de pilotage, en mode simulateur, en mode trainer ou en mode étudiant. Donc, celui qui aura la radio étudiant. Voilà. Vous avez le display, ici, pour régler la luminosité de votre écran, etc. Le temps où l'écran va s'éteindre. Ça, c'est tout bête. Username. Donc, ça, c'est pour rentrer le nom du pilote. Les sounds. Donc, vous allez régler tous les sons indépendamment. Que ce soit les boutons, la télémétrie, les alarmes, etc. Warning. Ça, c'est justement les alarmes, avec vibreur ou pas. Donc, throttle position, par exemple. Vous allez pouvoir assigner une position d'alarme sur votre throttle. C'est-à-dire un petit bip quand il est au milieu ou quand il est à 30%. Ça, vous pourrez le faire. Donc, là, il est activé. Et on va pouvoir activer un vibreur. Donc, ça, c'est le premier vibreur. C'est un vibreur assez long. On a le vibreur 2. Voilà, où là, ça va être plus répétitif, plus court. Vibreur 3. Et vibreur 4. Où là, on a deux petits coups assez espacés. Donc, c'est celui que je préfère. À chaque fois, vous pourrez choisir votre vibreur. Tac. Je reviens. Low battery. Donc, là, c'est la batterie de la radio. Je l'ai mis à me prévenir en vibreur quand elle est à 7 volts, puisque c'est une 7,4 volts. Récepteur, j'ai mis l'alarme à 4,2 volts, puisque normalement, il est alimenté en 5 volts. Et external, là, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez en 2S, eh bien, écoutez, il faudra mettre votre alarme environ à 7 volts, pour être prévenu à 7 volts, pour déclencher une alarme, parler et vibrer, si vous voulez. Si vous voulez en 3S, bien sûr, il faudra mettre du 10 volts 5 ou 10 volts 4 pour être prévenu. Voilà, hop. Ensuite, stick mode, donc mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Calibration, c'est pour calibrer les sticks. C'est facile, hein, vous faites start, vous faites ce qu'il vous dit, et c'est fait. Télémétrie voice. Donc ça, vous activez. Vous pouvez même mettre un switch pour désactiver. Moi, c'est lequel ? C'est celui-ci, vous voyez. Celui du haut, là. Tac. Tac, ici, me permet d'activer ou de désactiver les voix pour la télémétrie. Tac. Ensuite, back color, donc ça, c'est pour le fond de l'écran. Moi, j'ai préféré noir. On va continuer à descendre. Language, vous avez anglais et chinois. Screen calibration, vous savez, vous faites, vous allez taper dans les coins pour calibrer votre écran, mais c'est fait d'origine. Data reset, c'est pour tout remettre à zéro. Soit les données de la radio, soit les données des modèles. Information. Donc ça, vous le savez, c'est le firmware. Et pour l'upgrade, screen lock set, pardon, c'est ce que vous allez vouloir bloquer quand vous mettez sur, justement, le screen lock. Ici, vous pouvez tout bloquer ou bloquer que certaines choses. Donc voilà, pour le menu setting. Pour le menu général, vous avez, bien sûr, le moniteur, ici, avec, hop, vos sticks. Là, je suis en mode sport, hop, ici. Donc voilà, et vous avez, bien sûr, tous vos switches. Voilà. Donc le moniteur, vous le connaissez. Hop, ensuite, model select, ici. Donc ça, c'est pour sélectionner votre modèle, évidemment. Donc là, c'est le IH2 V2. Si, par exemple, je voulais choisir un avion, tac, j'ai juste à le sélectionner ici. Après, je peux le renommer, je peux le copier pour le coller, tout simplement, pour faire le même modèle. C'est-à-dire que si, hop, je prends mon IH2 V2, copier, ici, et je vais copier la source, IH2 V2, vers le modèle 2, tout bêtement. Et j'aurais deux IH2 V2, et après, j'aurais pu qu'à changer le nom. Ça, vous connaissez. C'est un petit peu le même principe. Model type. Donc là, vous allez choisir votre type de modèle. Je vous disais, hélicoptère, avion, planeur ou multicopter, tout simplement. Donc, moi, hop, c'est sélectionné. Je suis ressorti. Donc, dans le menu fonction, on va retrouver ici toutes nos voies. Et tout, c'est là qu'on va attribuer les switches. Donc, le 5, moi, c'est le switch de mise en route. Vous voyez, on va descendre. Tac, le 6, c'est long. C'est le mode. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir attribuer tous vos switches en fonction de ce que vous voulez utiliser. Puisque sur chaque switch, vous avez, bien sûr, les noms. Hop, S A, S B, etc. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir attribuer tous vos switches, bien sûr, les 12. Hop, voilà. Donc, c'est ici que vous les mettez en route. Ensuite, cerveau reverse, ça, c'est pour inverser les voies, tout simplement, de celui que vous voulez. Dual rate, c'est pour régler, justement, un switch. Moi, j'ai choisi le switch G, ici. Pour modifier mes rates. Donc, ça, c'est assez simple. Là, je suis sur le rudder. Ici, je peux choisir aileron, par exemple. Voilà, je vais prendre aileron. C'est toujours le switch G. Donc, le 1, forcément, c'est quand il est en haut. Le 2, je prends le switch G. Et je choisis sa position, qui sera la position du milieu, ici. Vous voyez, je peux changer. Hop, voilà. Position du milieu. Je ressors. Voilà. Et switch G, position, ce sera la position du bas, ici, pour la troisième vitesse. Hop, voilà. Vous pouvez aller sur l'écran numéro 2. Voilà. Ici. Et là, vous pouvez attribuer vos vitesses. Donc, par exemple, en position 1, ici, je suis en haut. J'ai mis à 65%. En position 2, tac, je suis à 85%. Donc, ça, vous le réglez simplement en touchant comme ça et en montant, en descendant. Et l'expo, à chaque fois, j'ai mis moins 20 d'expo. En position 3, je suis à 100%, bien sûr, à fond. Toujours avec une expo de 20. Donc, vous pouvez régler chaque vitesse avec une expo différente. Vous pouvez même régler indépendamment la vitesse de cette courbe-là par rapport à celle-ci. Ici, vous avez la vitesse A qui est cette courbe-là et la vitesse B qui est cette courbe-là. Donc, vous pouvez augmenter ici la vitesse doucement, puis la faire augmenter rapidement ici. Ça, ceux qui connaissent comprendront. Sinon, on peut faire comme moi, au plus simple, bien sûr. Voilà. Endpoint, donc ça, vous connaissez. C'est pour régler vos canaux sur Betaflight. Hop. Donc, c'est les points minimum et les points maximum. Timer, donc ça, c'est pour régler vos timers. Alors, si vous voulez un timer normal qui part de zéro, vous pouvez régler une alarme à 10 minutes ou à 5 minutes ou à ce que vous voulez. Vous pouvez également régler en down ici, en compte à rebours. Pareil, en partant de 5 minutes ou 3 minutes. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez attribuer un switch à chaque fois. Tout est vraiment bien expliqué. Même quand on ne lit pas trop la radio, on arrive à s'en sortir. Moi, j'ai vu la notice une fois que j'avais programmé mon modèle. Donc, trim setting, ça, c'est pour savoir de combien on va bouger les trims. Vous voyez, là, c'est marqué 40. Ça veut dire que si on va au départ, si je bouge celui-ci, qui correspond à celui-là, là, vous voyez, à droite, plus 40, plus 80, plus 120. Center. Donc, ça, ça permet de régler, hop, simplement la vitesse à laquelle les trims agissent. Et on peut, évidemment, attribuer chaque trim au switch qu'on veut ou au variateur qu'on veut. Hop. Sub trim, donc, ça, pareil, c'est pour régler, vous savez, le middle quand vous réglez vos canaux sur Betaflight. Hop, et je descends. Channel delay, ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pour mettre un délai sur un canal. Moi, je ne m'en sers pas de ça. Ça, c'est plus en avion, je pense, ou en hélico. Program mixis, c'est pareil. Ça, c'est plus pour avion hélico. Flight mode. Donc, là, on peut mettre, justement, une voix sur un switch, comme j'ai mis sur Attitude, accro. Donc, par exemple, hop, j'ai activé, j'ai choisi le switch E, donc celui que je suis en train de bouger actuellement. Et, par exemple, quand je suis tout en haut, je clique sur stabiliser et je peux choisir autre chose, auto, par exemple. Voilà. Et maintenant, elle dit auto. Donc, voilà, j'ai choisi stabiliser, bien sûr, pour le mode stabiliser. Voilà. Et vous pouvez attribuer, comme ça, plusieurs switches avec des voix différentes. Vous avez vu le tableau des voix. Voilà ce qu'on vous propose en voix, tout simplement. Tac. Et double engine, c'est pareil, double moteur. Ça, moi, je ne m'en sers pas. C'est certainement pas pour les multicopters. Ensuite, linkage, setting. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est reliure. Tout ce qui est appairage. Donc, Link, c'est tout bête. Soit vous mettrez votre récepteur en mode appairage, s'il y a un appairage, comme ce récepteur qui est vendu avec. Soit il n'y en a pas besoin. Parce qu'avec celui-ci, le RF-201S que j'ai mis, moi, hop là, sur le petit IH2V2, donc de la taille d'un, on va dire, un peu plus gros qu'un XM+, avec deux grandes antennes, sur celui-ci, pas besoin de mettre en appairage. Vous le branchez, tout simplement. Vous venez sur Télémétrie, ici. Ce sera comme ça. Vous activez et vous faites Start, tout simplement. Et elle va automatiquement se binder au récepteur. Ça, c'est plutôt pratique. Vous avez vu, sur ce récepteur, j'ai trois fils d'un côté. Donc, normal, noir, rouge, jaune pour l'alimenter. Et le fil du signal que j'ai mis en S-bus. Et de l'autre côté, on a un petit câble qui n'est pas obligatoire, avec juste rouge-noir, qui est relié directement sur la prise batterie. Et c'est comme ça qu'on va avoir le retour de la puissance de la batterie directement sur la radiocommande. C'est la télémétrie, tout simplement. Donc, je vous mettrai ça en route tout à l'heure, vous verrez. Donc, ça, hop, c'est pour binder. Et ensuite, vous avez la télémétrie. Donc, vous choisissez le mode PPM ou S-bus. W-bus correspond à S-bus. Les sorties du récepteur, donc les canaux du récepteur, ça, vous n'y touchez pas. Il va le trouver tout seul. C'est plus si vous utilisez un récepteur en PWM à attribuer chaque canal avec chaque voie. Failsafe, hop, moi, j'ai juste mis un failsafe à moins 150% sur le throttle. Voilà, après, vous le faites, vous ne le faites pas, vous pouvez le faire sur Betaflight directement. RelayFlight, je ne sais pas trop. Je crois que c'est pour avoir un relais entre les deux radiocommandes, il me semble. On attribue un switch, je crois, au relais. Je crois que c'est à ça que ça sert. Cerveau Frequency, donc ça, c'est la fréquence du cerveau, on s'en fiche. Le reste, moi, je n'y ai pas touché. Ça, c'est pour tester la puissance du signal qu'on a avec le récepteur. Unité de mesure, donc moi, j'ai mis métrique et Celsius pour la température. Hop, et ensuite, 180 ou 270 degrés cerveau. Ça, je n'y touche pas, moi, puisque ce n'est pas un appareil 3D. Je n'en ai pas besoin. Et le dernier menu, c'est le menu modèle, ici. Donc, conditions, je vous le disais tout à l'heure, ça, nous, on ne s'en servira pas. C'est si on a plusieurs conditions de vol sur un appareil. Je pense que c'est plus pour un avion où on va avoir soit deux ailerons, soit quatre ailerons qui fonctionnent, etc. Donc, nous, on ne s'en servira pas. Trottle Hold, ça, c'est si on veut mettre un petit bip. Par exemple, au milieu, ici, qui permet justement de nous montrer, de nous dire. Quand on est au milieu, ça permet d'avoir, si vous voulez piloter un engin avec maintien d'altitude, vous aurez votre centre qui va biper à chaque fois. Pas très intéressant pour nous. Trottle Cut, c'est pareil. Si vous voulez activer un switch pour baisser, pour mettre la puissance du throttle à une certaine puissance. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je l'active. Je vais mettre le switch, le switch C, ici. Voilà. Et je vais mettre sur On au milieu. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ça veut dire que maintenant, et là, c'est réglé sur 17%. Donc là, je peux bouger mon switch. Si jamais j'active mon switch, je suis bloqué à 17%. Ici, et bien sûr, je peux l'augmenter. Vous voyez, je l'augmente à 43%. Donc là, je débloque mon switch. Et si je le bloque, il me bloque à 43% directement. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une puissance régulée, si vous avez besoin. Donc moi, j'enlève tout ça. Bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Hiddle down, c'est pareil. C'est pour baisser la puissance du throttle. Ici. Donc ça, moi, je ne m'en servirai pas non plus. Throttle curve, c'est si vous voulez attribuer une courbe à votre throttle. Soit en changeant les rates, soit en changeant l'expo. Ici. Vous voyez, regardez la courbe du throttle. Voilà. Donc là, le throttle très lent, avec la puissance sur la fin. Ou au contraire, un throttle très réactif. Voilà. Qui va réagir tout de suite, dès la mise en route. Et avoir une accélération lente sur la fin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment simplifié par rapport à d'autres radios. Voilà. Stick alarme. Là, si vous voulez mettre une alarme sur le throttle, à la puissance que vous voulez. Par exemple, si vous voulez une alarme quand vous arrivez à 30% du throttle. Voilà. Ici. Vous l'activez. Et vous voyez, dès que j'arrive à 30%, vers le bas ou vers le haut, j'ai cette petite alarme. Hop. Et le gyro, ça c'est pareil. On peut attribuer jusqu'à 3 gyros sur un switch. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est pour la réactivité, la puissance du gyro. Voilà. Souvent, on est à 100% de gyro, soit un peu moins. Un petit peu comme un mode horizon. Je testerai tout ça. Mais ce n'est pas vraiment super important. Donc voilà pour ce petit menu. Tiens, je vous mets en route vite fait le petit engin. Et on va aller se faire un petit vol. Il y avait un vent. Il y a un vent terrible aujourd'hui. Mais on va aller se faire un petit vol quand même. Donc je le branche. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, 4,9 volts pour le récepteur. Et external, je suis à 8 volts 1. C'est donc la puissance de ma batterie. Donc par exemple, si je vais dans les réglages de low battery. Et par exemple, que je règle l'external ici sur... Je vais mettre plus que 8 volts 1. Voilà. Je vais mettre 8 volts 6. Ça veut dire qu'à 8 volts 6, il faut qu'elle me prévienne. Et je vais mettre un vibreur. Le 4. Voilà. C'est parti. Donc maintenant, je branche. Voilà. Batterie externale, trop faible. Et elle me dit combien il y a de volts. Et ça vibre, bien sûr, puisqu'on a déclenché l'alarme. Donc j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, cette petite radio est vraiment bien finie. Bien propre. Avec pas mal d'options intéressantes. Le seul souci, c'est son protocole qui est en WFly. Donc, normalement, j'aurai un lien dans la description pour vous envoyer sur AliExpress si vous voulez la voir. En attendant qu'elle soit disponible ailleurs. Et pareil, un lien sur les récepteurs. Donc, ceux qui nous intéressent, nous, ce sera ceux-là. Ces petits-là. Parce qu'ils ont l'air d'avoir une bonne réception. J'ai fait un petit test. Je vous dis, on va peut-être y aller aujourd'hui si le vent se calme un peu. Mais j'ai fait un petit test. Je suis allé à plus de 600 mètres et j'avais franchement une très, très bonne réception. Voilà. On connaît. Et si c'est du FHSS, on sait que ça marche bien généralement. Donc, la réception, vraiment sympa pour ce mini récepteur. Sinon, quoi dire d'autre ? Bonne ergonomie. Franchement, bonne finition d'appareil. On l'a vraiment bien en main. Que ce soit pour du pilotage au pouce ou en pince ici. Et puis, on a du grip. Que ce soit sur le côté ou là. Oui, petit détail dont je ne vous ai pas parlé. C'est qu'on a toutes les petites visseries. Alors que ce soit ces deux-là. En dessous, vous avez deux vis. Et vous en avez d'autres sous ceux-là pour régler absolument toutes les tensions sur les sticks. Que ce soit les tensions élastiques. Donc, sur le pitch et le roll. Également sur le throttle. Mais vous avez également une petite vis qui permet de rajouter du crantage. Écoutez. Vous entendez les crantage ? Donc, ça, vous pouvez diminuer ou augmenter le crantage. De façon à pouvoir justement faire du yau. Ici, sans bouger sur le throttle. Puisque vous allez pouvoir augmenter les crans du throttle. Donc, on peut vraiment régler la dureté qu'on veut. Et la sensibilité qu'on veut sur les Gimbal. Ça, c'est plutôt bien fini. Pas besoin d'aller démonter la radio. Donc, voilà. Sur cette radio, mon avis, c'est qu'elle est sympa. Franchement, elle est très sympa. Elle est d'une bonne finition. Elle a pas mal d'options avec une bonne réception. Mais voilà. Le petit souci, c'est ce protocole WFly. Donc, comme je vous disais. Je vous mettrai des liens dans la description. Il y a des frais de port si vous commandez un ou deux récepteurs. Mais je peux avoir un lien, je pense. Pour 5 récepteurs. Et ils sont à 15 euros. 15 dollars, pardon. Le récepteur comme ça. Donc, pas forcément excessif. Donc, pour avoir 5 récepteurs sans frais de port. Et la radio, elle est sur AliExpress. Je crois qu'elle est en Expedited aussi. Mais sans frais de port. Pareil, dans les 140 dollars à peu près. Donc, voilà. Elle vaut son prix. Moi, je vais lui mettre une plutôt bonne note. Le seul souci, c'est pas possibilité de mettre d'autres protocoles. Allez, let's go. On va la tester. Bon, on est parti pour le petit test avec la WFly. La WFly. Donc, j'ai bien sûr équipé mon petit IH2 du VFly. Une beacon. Comme je vais faire un petit test de portée. Je pense qu'on va aller tester 500, 600 mètres. Parce qu'après, c'est les arbres et de l'eau. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais je ferai un autre test, bien sûr, en mettant ce petit récepteur sur, par exemple, le Tiro qui est équipé du GPS. Et que je pourrais faire revenir plus facilement pour tester un petit peu plus de distance. Mais vous savez que, généralement, je vais rarement plus loin que les 200, 300 mètres. Pour l'occasion, on va voir si le petit récepteur fonctionne quand même correctement. Donc, le DVR, ce sera avec le UV200D. On verra bien ce que ça donne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la portée du récepteur et la précision, bien sûr. Donc, c'est parti. Let's go. Ouais, bien sur le ventre, avec le gros socle ici. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle a vraiment un gros socle. Donc, elle tient bien en place. Elle tient bien posé. Elle tient bien sur le bidou. Ah, ma batterie n'est pas à fond. Enregistrement. Allez, on va partir. Hop, bon vol, les amis. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller bien loin avec cette batterie, là. Pré-arme. Armement. Let's go. Donc, j'ai augmenté un petit peu le VTX, bien sûr. Pour ne pas que ça me lâche en cours de route. Ah oui, ma batterie n'était pas puissante, puissante. Donc, là, on sait que j'atteins environ 300 mètres quand je suis à la rangée d'arbres. Et si je suis au bout du champ, là, j'atteins les 500 mètres. Je vais essayer de ne pas rester au-dessus des arbres, quand même, au cas où. Bon, j'ai le beacon. Donc, voilà. Là, je suis à plus de 500 mètres. C'est plutôt pas mal. Je suis tout là-bas, tout là-bas. On va aller dans le champ, là. Super réception. Donc là, j'ai atteint les 700 mètres de portée, sans problème. Je pilote tout doux, c'est propre. Vous voyez, on est à l'angle, là-bas. Donc, sans souci, pour la portée. Là, je vais passer derrière les arbres. Normalement, je dois pouvoir passer là. J'ai mis 20% d'expo, ce qui me permet d'avoir un vol vraiment doux. Sans problème. Écoutez, pour la portée, on est plutôt pas mal. Donc, je rappelle que là, c'est la stack E-Flight V4, la Succès X V4, la F4 V4, avec le VTX incorporé. Ah, c'est vraiment tout doux. Mais en même temps, ça peut être nerveux. Je vous dis, j'ai de l'expo. J'ai 20% au départ. Donc, je suis tout doux sur le début des sticks. Et un peu plus nerveux sur la fin. Yeah ! Donc, comme je vous disais, ouais, là, il faut pousser les sticks assez loin. Moi, je ne suis pas trop habitué entre ma Nirvana et la jumper. Écoutez, je suis plutôt content. Je ne peux pas pousser trop loin, parce que ma batterie, elle n'est pas vieille. Là, c'est une petite Tatoo 450. Bah, écoutez, je suis plutôt content de la porter. Bon, rebondissage ! Yate ! Bon, bah, résultat des courses, tes enfants, franchement, la petite radio fonctionne super bien. La réception est très bonne, même si moi, je ne vais pas à plus de 600-700 mètres, comme vous l'avez vu. Mais pour ce petit récepteur, je pense que je vais commander d'autres petits récepteurs. Et j'essaierai sur d'autres réceurs un peu plus gros. Peut-être même équipés du GPS, comme je vous ai dit, pour mieux me rendre compte. Il y a un truc qui est rigolo, c'est quand on veut l'éteindre, tac, il me dit, le récepteur est toujours branché. Donc, il faut que je débranche mon récepteur. C'est plutôt bien, c'est une sécurité pour pouvoir l'éteindre. Ça, c'est sympa aussi. Allez, on va faire le tirage au sort, je pense. Il y en a un qui a gagné une Taranis QX7. Let's go ! Bon, vous êtes prêts pour le tirage au sort ? On va voir qui va gagner la QX7 de mon gentil Bernard, mon généreux donateur. J'espère que tu vas mieux, Bernard. Je sais qu'il avait quelques petits soucis de santé. J'espère vraiment que tu vas mieux. Je te fais un petit coucou et te souhaite bon rétablissement et bon courage. Allez, c'est parti pour le tirage au sort pour gagner cette petite QX7. Donc, j'ai rentré bien sûr le lien de la vidéo. On avait 337 likes et 311 commentaires. Alors, vous ne le saviez, plus besoin de liker maintenant, pas besoin de partager. C'est parti. Donc, il me faut la réponse. 5 appareils I-Shin. C'est parti. 3, 2, 1. Alors, the peut-être winner is, tac, 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 je dirais 3 I-Shin. Désolé, Mehdi, c'était 5. Alors, je reload les commentaires. J'espère que je vais en trouver un qui a dit 5. Alors, 3, 2, 1. Tac. Alors, bonjour, désolé, il y a 6 produits. Non, désolé, Christophe, ce n'est pas 6, c'est 5. Allez, c'est reparti. Va-t-on trouver un gagnant ? Let's go. Alors, tac, tac, tac. Oh, 5 produits. Eh bien, voilà. Mathieu Desmet. Mathieu Desmet, en plus, il a liké. C'est gentil. Salut, Tass. Je pense qu'il y a 5 produits I-Shin sur la table. Merci pour tes vidéos. J'avais monté un drone il y a quelques années et je n'ai jamais réussi à le faire voler. Trop puissant. Je viens de découvrir tes vidéos et ça m'a donné envie de reprendre le drone. Du coup, petit tour sur dans le goût des découvertes des produits I-Shin. Là, j'attends 0-13+, histoire de me faire la main. Ouais, bien, pour se faire la main, le 0-13+. Avec tes vidéos d'apprentissage de pilotage, je vais être au top pour redémarrer le monstre qui dort au grenier. Mathieu Desmet, je te félicite. Tu as gagné la petite radio QX7 qui est là. J'espère que ça te fait plaisir et comme tu es débutant, ça va vraiment t'aider, je pense, parce que c'est vraiment une très très bonne radio. Mathieu, toutes mes félicitations. Merci à toi de me suivre et d'avoir participé. Tu vois, ça arrive à tout le monde de gagner. Allez, j'espère que ça vous a plu les amis. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire sur ce, eh ben, portez-vous bien. Surtout toi, nanar, porte-toi bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501